C'est un président de la République détendue qui était face à la presse ce dimanche. Dans un exposé liminaire, le chef de l'État a tout d'abord donné des précisions sur la mise en œuvre des résultats de la COP21. Nommé par l'Union africaine comme président chargé des énergies renouvelables, professeur Alpha Condé a informé les journalistes présents sur les défis du changement climatique avec à la clé les énergies renouvelables et les nouvelles technologies. En plus de toutes les promesses, 3 milliards seraient disponibles pour accompagner l'Afrique. Comme il y a des projets qui sont déjà prêts d'énergie renouvelable, il serait bien que ces 3 milliards soient affectés directement à ces projets. Le président du Sénégal, Makissa Desmond, s'est concerté. Nous avons dit que dans le cadre de l'Oinvest, nous nous sommes intéressés au financement des branches de Kukutamba parce que là, les études sont finies, on a lancé l'appel d'offres. Donc c'est un projet qui peut démarrer tout de suite. Et de voir aussi au niveau des autres régions quels sont les projets prêts à démarrer. L'Union africaine m'a désigné comme président chargé des nouvelles énergies renouvelables parce que si on veut réellement que l'Afrique au sud du Sahara ne soit pas désavantagée, il faut que nous nous mobilisions. Parlant du secteur agricole qui a une priorité du gouvernement, le chef de l'État, après la construction d'une usine d'engrais à Conakry, veut faire de l'agriculture le moteur de la croissance du pays. Nous allons mettre la semaine prochaine 500 tonnes de graines d'anacardier pour faire 200 000 hectares dans 17 préfectures. Actuellement, nous ne faisons que 45 000 hectares alors que nous pouvons faire beaucoup. Donc nous allons acheter les grains, les conditionner et mettre à l'histoire des paysans et ensuite l'encadrement. Et l'année prochaine, on fera encore 200 000 tonnes. Nous avons pris des décisions, le prix qu'on paye à l'anacardier en Côte d'Ivoire, parce que ça arrive en Côte d'Ivoire, on ne le paye pas ici. Et désormais, personne ne pourra exporter l'anacardier en dehors du port du Conakry. Et tous ces portes doivent ramener les divises. Ils achètent en francs guinéens, donc s'ils exportent, ils doivent ramener les divises et on les rembourse en francs en francs guinéens. Nous allons aussi organiser ces conditions de café cacao. N'importe qui ne pourra plus acheter, il faut être agréé. Donc désormais, le café et le cacao sont exportés par le port du Conakry. Tout camion qu'on saisira du café, du cacao ou d'anacardier, non seulement vendra le produit aux enchaînes, mais vendra le camion aussi. Dans la même lancée et après l'organisation de la journée du paysan, Professeur Alpha Condé tient à mieux organiser l'orpaillage et l'élevage à travers l'organisation des journées de l'orpaillage à Cancan et celles des éleveurs. Le secteur de l'énergie avec les projets en cours ont été aussi évoqués. Nous sommes déterminés à faire le maximum de barrages, soit directement par l'État comme Swapiti, soit par des privés comme certaines entreprises turques vont le faire. Ils font des barrages et ils vendent. Et nous, on garantit l'achat par la société de la société, soit dans le cadre de l'EMVS, comme le barrage de Kukutamba à Tougue, qui va permettre de fournir le courant. Donc, non seulement nous voulons le courant domestique, industriel, mais transformer nos matières premières, par exemple la bauxite en anonyme, mais aussi être exportateur d'énergie. Parlant du secteur minier, Professeur Alpha Condé a mis l'accent sur les potentialités de la Guinée. Et malgré que le chef de l'État a déploré le niveau d'exportation de la bauxite, déjà dans le secteur minier, 800 permis ont été récupérés au profit de l'État. Au cours de cette conférence de presse, aucune question n'a été occultée. Et le chef de l'État s'est donné à cœur joie, sans hésitation. Surtout, la question concernant les relations entre le syndicat et le gouvernement. Nous, on n'a aucun problème avec le syndicat. Nous avons scié une plateforme avec le syndicat que nous respectons. Et nous avons déjà, on a scié une plateforme avec le syndicat et le gouvernement va respecter cette plateforme. Bon. Les crédits et le fonctionnement de deux caisses ont été débloqués, INAMO et CNPSA. C'était un désengagement. Deuxièmement, on a ordonné l'arrivée de tous les barrages non conventionnels et des mesures contre la quête. Ça continue. J'ai prévenu le ministre de l'Intérieur et le chef d'en-major. Les bureaux rouges n'ont rien à faire dans les barrages. Les militares n'ont rien à faire dans les barrages. C'est les gendarmes et les policiers. Mais il y a des barrages qui doivent être maintenus parce que c'est pour la sécurité de l'OMCACA. Mais, j'ai prévenu, tout gendarme qui sera pris en train de la quête sera rayé des rangs de la gendarmerie ou de la police. Et tout bureau rouge qui sera pris sera rayé. Donc, on va mettre des mesures strictes pour que l'engagement qu'on a pris avec le syndicat de mettre fin aux barrages non conventionnels soit effectivement appliqué. Ça, c'est un autre engagement. Et on a dit que la question du carburant sur la dissolution de la commission de direct avec les mises concernées, conformément à ce qui a été mentionné dans le protocole. Les syndicats nous ont fait plein de l'engagement. Dans le protocole, il est dit que les parties conviennent de maintenir le prix du litre de carburant sur le niveau actuel. Par ailleurs, elles conviennent que si le prix du baril venait à augmenter, le prix à la pompe en Guinée continue à être maintenu au prix de 8 000 jusqu'en décembre 2016. Ensuite, nous avons été d'accord avec les syndicats que nous devons respecter les conditions du Fonds monétaire jusqu'à la 8e revue. Quand le Premier ministre a parlé, il a parlé des démagogues, des hommes politiques qui ont été incapables d'avoir le programme et qui disent qu'on va faire vivre mort pour la baisse du carburant. Les syndicats, c'est leur droit de le vendiquer, même s'ils aient déjà le célére droit. Cette première conférence de presse au compte de l'année 2016 du président de la République, professeur Alpha Kondé, a permis aux hommes de médias présents d'avoir de la matière à exploiter.